Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Au sommaire aujourd'hui, on parle bien dans son job de l'égalité femmes-hommes, mais dans la tech, mythe ou réalité, on en parle dans quelques instants avec Anne-Laure Amri, puis DRH de Prédigence, une société, une start-up qui cartonne, on fait le point avec elle dans quelques instants sur la place des femmes dans la tech. Et puis dans la pause café avec Caroline Ricros, on parlera de la manière de recruter, vous verrez, il y a de la créativité pour attirer les candidats, ce sera dans la pause café. Le cercle RH, on parlera des leviers de la motivation, comment maintenir l'engagement des collaborateurs avec un philosophe, Jean Maty, et puis Samuel Durand, vous le connaissez, il est auteur et réalisateur de documentaires assez disruptifs, on fera le point avec eux dans quelques instants. dans le cercle RH, et puis dans Fenêtres sur l'emploi, un festival, oui, un festival du recrutement, ce sera à Marseille dans quelques jours, et nous serons avec Charlotte de Vissaguay, elle est la cofondatrice et directrice du Summer Festival au Vélodrome Orange à Marseille le 24 juin prochain. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, et on parle de la tech sous l'angle de la place des femmes dans ce secteur, vous le savez, qui recrute, égalité femmes-hommes. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité ? On en parle avec Anne-Laure Amry. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. DRH de Préligence. Tout à fait. Vous êtes arrivée dans cette société créée en 2016, en 2020. Tout à fait. Carrière de DRH, vous êtes une spécialiste des DRH, et vous êtes venue nous parler à la fois de votre société, et peut-être aussi de la difficulté d'intégrer des femmes dans la tech. D'abord, votre société, parce qu'elle a une petite particularité. Oui. C'est une tech qui, une entreprise de la tech et de l'IA qui embauche 100 collaborateurs, quoi, tous les ans, tous les 6 mois ? Tous les ans, oui. Tous les ans, 100 collaborateurs. Combien de collaborateurs, là, aujourd'hui ? On est à 200 collaborateurs. Et donc, l'an prochain, vous serez à 300. 300, voire un peu plus, parce qu'on a des perspectives assez ambitieuses. Alors, Préligence créée par des ingénieurs en 2016, elle est particulière parce que vous êtes une start-up, une scale-up du renseignement. Exactement. En fait, Préligence, on est éditeur de logiciels dans le monde de la défense. Et donc, nous, on donne des solutions d'intelligence artificielle, ce qui nous permet d'être vraiment au cœur de l'innovation, notamment pour nos clients qui sont le ministère des Armées. Vous travaillez donc pour l'État, un ministère régalien, et au service de notre sécurité, puisque c'est quand même un enjeu majeur. D'abord, sur ce point précis, parce que ça, ça contribue à la marque employeur de Préligence, est-ce que ça attire les candidats et surtout les candidats, puisque c'est le sujet du jour ? Oui, bien sûr, ça attire beaucoup, notamment avec les récents événements géopolitiques qu'on connaît depuis quelques mois. On voit que les candidats cherchent une mission, cherchent une ambition. Et comme nous, on a la chance, de par Préligence, d'avoir d'un côté les technologies et d'un côté la défense, on arrive à recruter un nombre assez important de collaborateurs par an. Vous me mettez mal à l'aise parce que moi, j'ai dit Préligence et vous dites Préligence. Alors, c'est Préligence ou Préligence, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je m'adapte, c'est votre entreprise. Les candidats, parce qu'il y a un sujet assez régulièrement sur ce plateau, on en parle, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous avez des difficultés ? Alors, je ne sais pas si vous, en particulier, votre entreprise, vous en avez, mais il y a des difficultés de recrutement dans la tech parce qu'ils ne trouvent pas de candidats. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, nous, pour notre cas, c'est qu'on est en face de GAFAM, qui ont une grosse puissance de recrutement et des équipes dédiées plus importantes que nous. Et nous avons aussi une pénurie de développeurs informatiques, mais qui est plutôt une profondeur de marché que tout le monde a comme problématique. Tout le monde se bat sur les mêmes, en fait. Tout le monde se bat sur les mêmes. Donc, le marché est assez restreint et, clairement, c'est la guerre des talents. Guerre des talents. Vous avez réussi à atteindre l'égalité. Vous n'y êtes pas, comme beaucoup d'entreprises de la tech, entre les femmes et les hommes ? Non, on n'y est pas complètement, mais on a quand même 20% de femmes dans nos effectifs, qui est quand même relativement correct par rapport aux standards de la tech. Mais nous, on a vraiment une volonté d'aller vraiment plus loin. Et d'ailleurs, l'équité, c'est une culture hyper importante chez nous et un pilier très important de notre politique RH. Alors, vous avez signé le pacte parité de la French Tech. Tout à fait. Juste pour nous éclairer, ceux qui ne sont pas dans la tech, ça dit quoi ? Ça vous oblige à quoi ? En fait, il y a cinq engagements qui sont assez précis. Et on nous dit, bon voilà, ça serait bien que vous atteigniez ces cinq engagements pour qu'on soit conformes par rapport au pacte. Donc, il y a, par exemple, un seuil minimal d'avoir des femmes dans les équipes dirigeantes. Ça veut dire ouvrir un maximum les fiches de poste à des hommes et à des femmes. Voilà, vous avez d'autres engagements également qui sont un peu plus précis et qui sont nécessaires également pour qu'on puisse aller plus loin sur l'équité dans le milieu de la tech. Et puis, il y a quand même tous les enjeux qui dépassent évidemment l'entreprise de la tech. Mais il y a quand même des efforts de fait sur le congé second parent, sur la manière dont vous accompagnez vos collaborateurs. J'imagine qu'ils contribuent à défaut d'en recruter, de les garder en entreprise. Parce qu'il y a beaucoup, on le sait, de turnover dans ces entreprises. Oui, tout à fait. Un de nos axes majeurs de notre politique RH, c'est la fidélisation, bien évidemment. Et donc, pour ça, on a mis en place un congé second parent. Alors nous, par rapport au pacte qui a été mis en place en 2021, on avait déjà commencé en 2020 à le mettre en place. Et donc, chez nous, le congé second parent est égal au congé maternité post-naissance. Ça, c'est un élément très important. Tout à fait. Avec un maintien de la rémunération à 100%. Revenons quand même à votre métier de DRH. Ça consiste en quoi, être DRH dans une start-up scale-up qui recrute beaucoup et qui peine à recruter ? Comment ça marche ? Comment vous faites ? Parce qu'on voit bien qu'il y a une pénurie. Vous allez directement aux écoles, vous faites des conférences, vous leur dites « venez chez nous ». Oui, tout à fait. On fait des conférences, on fait beaucoup de marques employeurs. Donc, ça veut dire, nos dirigeants vont aussi à des conférences plus dans le domaine de l'intelligence artificielle. On essaye de trouver des collaborations avec des entreprises externes pour nous aider à recruter encore plus, où ils ont des expertises sur le recrutement. Donc, voilà. Donc, on essaye d'avoir plusieurs idées et plusieurs modèles pour recruter vite et bien. Bien dans son job, c'est combien de postes ouverts, là, aujourd'hui, chez vous, Préligence ? Il y a combien de postes ? C'est quoi les postes que vous recherchez ? Parce qu'on imagine bien, il y a des développeurs, il y a des ingénieurs. Qu'est-ce que vous cherchez ? Alors, nous, on a 120 postes ouverts. Là, au moment où on se parle. Là, on vient d'ouvrir les 120 postes. Et donc, nous recrutons principalement des développeurs et des data scientists pour renforcer notre équipe d'intelligence artificielle. Ça veut dire que les besoins en matière de data et d'IA, j'allais dire, sont presque infinis. Je pense notamment au ministère de la Défense. Complètement. Qui va avoir besoin de cartographier, d'anticiper. Parce que c'est ça, l'enjeu. Exactement. Exactement, parce que nous sommes aussi en train de nous développer à l'international. Donc, nous avons cinq filiales. Et donc, on a de plus en plus de nouveaux clients. Donc là, il faut vraiment qu'on se renforce pour qu'on consolide notre position de leader européen dans le monde de l'IA. Juste un mot, parce que vous êtes la DRH et pas la responsable et la fondatrice, mais il y a un rapport de souveraineté par rapport à ce type d'entreprise. Tout à fait. On doit vous observer de près. Quand vous partez monter une filiale dans un pays, je pense que ça vous engage aussi de travailler pour le ministère de la Défense. Oui, tout à fait. On se fait accompagner. On a des gens qui sont dédiés et qui accompagnent nos fondateurs pour pouvoir s'implanter dans des pays à l'international. Une dernière question. On voit cette volonté d'équité. Vous êtes engagé sur ce chemin de l'équité. Vous n'y êtes pas encore. On vient de l'entendre. Quels sont les éléments, les armes que vous donnez pour l'atteindre ? C'est quoi votre stratégie ? Parce que j'imagine que ce sujet, vous l'avez assez régulièrement en Comex et avec les dirigeants de l'entreprise. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement ? Concrètement, nous, on a mis en place des grilles salariales qui permettent vraiment de suivre l'évolution du collaborateur et qu'il n'y ait pas de différence entre le salaire entre un homme et une femme, par exemple. On va mettre en place un audit où on va demander aux collaborateurs de s'exprimer sur l'équité pour vraiment être au plus près des besoins de nos équipes. Et derrière, ça va nous sortir un plan d'action qu'on suivra avec le Codire. Donc 120 postes ouverts chez vous, chez Preligence, parce que je me mets à votre formule, sur tous les postes et avec l'idée quand même dans vos fiches de postes de préciser bienvenue aux femmes. Comment vous faites ? Parce qu'après tout, la tech, c'est quand même plutôt les hommes qui aujourd'hui postulent. C'est le cas, non ? J'imagine que vous avez plus de postulants hommes que de femmes. Alors nous, effectivement, on a... Comment on fait pour leur dire venez ? Alors nous, l'avantage, c'est que comme on est une scale-up, les gens quand même postulent assez facilement. On a aussi un milieu avec les data scientists où il y a quand même beaucoup de femmes. C'est dans les milieux, dans le secteur des développeurs, où là, c'est un peu plus difficile. Et c'est la raison pour laquelle on va essayer de travailler un peu plus avec les écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui ont pignon sur rue et qui essayent de recruter de plus en plus de femmes. Donc nous, on va essayer d'aller les aider et de leur proposer notre aide pour qu'on puisse faire des partenariats et de recruter de plus en plus de femmes. Une entreprise qui travaille pour le renseignement et donc qui travaille pour notre sécurité, parce que c'est important aussi, je me dis que c'est un argument qui... C'est notre mission et c'est ce qui est hyper important pour nous. Data scientists, pour ma culture générale et puis pour ceux qui nous regardent, c'est quoi ce métier exactement ? Qu'est-ce qu'on fait ? Les data scientists, ils vont analyser un volume. On reçoit des millions d'images satellites. Et eux, ils vont entraîner les algorithmes à détecter les objets sur les images satellites. Donc c'est un travail très important. Que ce soit l'Afrique ou que ce soit l'Ukraine à l'Est, j'imagine qu'on a aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'images satellites à traiter et évidemment à redonner ensuite au ministère des Armées pour affûter ou affiner la stratégie. De manière globale, effectivement, nous, on traite tous les pays du monde. Donc effectivement, on a de nombreuses données non structurées à traiter pour les rendre structurées pour les analyses de renseignements. Avec un tampon secrète défense, j'imagine, pour ceux qui traitent ce genre d'informations, parce que c'est extrêmement sensible. Oui, effectivement, on a quand même des obligations sur ce secteur. De confidentialité à minima. Tout à fait. Merci Anne-Laure Amry d'être venue nous rendre visite. Préligence, entreprise, vous l'avez compris, start-up, scale-up, qui travaille dans le domaine du renseignement et en direct avec le ministère des Armées. Évidemment, ça donne du sens. C'est finalement notre souveraineté nationale qui est en jeu à travers vous. Merci de nous avoir rendu visite avec 120 postes à pourvoir. On fait une petite pause. Chez Préligence, ils en font aussi, des petites pauses café. Oui, tout à fait. Oui, évidemment. C'est important. C'est la pause café avec Caroline Ricros. Une petite pause, une pause café avec Caroline Ricros. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud, ça va ? Comment ça va ? Très bien. On ne s'est pas vus pendant une semaine. Oui, quand même. Oui, ce n'est pas rien. Pas de café. Aujourd'hui, on s'intéresse aux nouvelles méthodes d'ercrutement. Et là, vous nous avez concocté, déniché des méthodes un peu extravagantes. Complètement. Lancé de frisbee, Serious Games ou encore des apéros. Vous allez voir, ce n'est pas une plaisanterie. Les recruteurs Arnaud utilisent tous les moyens pour séduire les candidats. Et pour cause, en fait, dans de nombreux secteurs, les entreprises peinent actuellement à embaucher. D'après l'enquête annuelle d'ailleurs de Pôle emploi qui a été publiée début avril, 57,9% des entreprises françaises déclarent anticiper des difficultés de recrutement. Une hausse inédite de 13 points par rapport à 2021. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont concernées. Alors, parmi les motifs invoqués par les employeurs pour expliquer ces difficultés, le nombre insuffisant de candidats est le plus mentionné, 86%. C'est quand même plus 9,1 points par rapport à 2021. Conséquence, les entreprises changent leur manière de recruter pour attirer de nouveaux talents. Mais justement, depuis quelques semaines, il y a des entreprises qui recrutent. Alors, je trouve ça assez dingue. Je l'ai découvert sur Spotify et Waze. Et oui, ça a été en fait lancé par l'entreprise Hippolyte RH. Le concept est assez simple. Grâce à une notification qui s'affiche en haut de l'écran ou une simple annonce vocale, le dispositif, en fait, permet aux entreprises d'élargir leur horizon de recrutement et d'adapter leur message pour toucher au mieux leur cible. Alors, par exemple, sur Waze, l'offre d'emploi s'affiche d'abord lorsque le véhicule est arrêté. J'allais vous le dire. Évidemment. Parce que quand on est sur l'autoroute et qu'on veut répondre... C'est ça. Ah, une offre d'emploi, vite. Ça ne marche pas. Non. Si le conducteur est intéressé lorsqu'il est à l'arrêt, il a juste en fait à cliquer sur l'annonce en question. Il a alors redirigé vers un site où il remplit un formulaire avec son nom, prénom et même CV si jamais il l'a sur son téléphone portable. La candidature est ensuite examinée. Et évidemment, si elle est intéressée, l'entreprise contacte le candidat en question. Touchée par les pénuries de conducteurs de poids lourds, par exemple, la société de transport routier Bert & You a lancé en mars dernier sa toute première campagne sur Waze. Résultat, en 15 jours, l'entreprise a reçu plus d'une centaine de CV contre quand même une vingtaine via les canaux classiques. Sur Spotify, l'offre d'emploi prend la forme d'une annonce vocale entre deux chansons. Vous savez, vous écoutez, si vous n'avez pas d'abonnement, il y a forcément une publicité. Et bien, cette publicité, c'est une offre d'emploi. Pas bête. Et là aussi, ça marche, tout comme sur Deezer, son concurrent. En ciblant, par exemple, des utilisateurs écoutant des podcasts sur la gastronomie, un grand groupe hôtelier a, par exemple, fait appel à Hippolyter H, cette fameuse entreprise, pour recruter dans son service de restauration. Alors là, on revient sur du plus classique parce que Waze et Spotify, c'est très nouveau. Mais c'est vrai que ça fait quelque temps maintenant qu'on recrute directement sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux, d'ailleurs. Oui, complètement. Instagram, TikTok ou encore Snapchat. Selon une étude de Focus RH, environ 70% des entreprises déclarent utiliser les réseaux sociaux pour leur activité de recrutement et de gestion de talents. Alors, pourquoi ? Et bien, parce que les réseaux sociaux permettent d'abord d'accéder à un vivier de talents qui est plus large, mais aussi de se rapprocher des candidats. Et puis, également, de soigner sa marque d'employeur, en fait. Alors, par exemple, la SNCF, en novembre 2020, en plein confinement, a lancé sa première campagne de recrutement vidéo sur TikTok. Je ne sais pas si vous avez TikTok, Arnaud ? Je n'ai pas TikTok. Vous n'avez pas TikTok ? Je dois l'avouer, je dois l'avouer. On n'est pas assez jeunes. Alors, objectif... Ah, mais Jean-Luc Mélenchon à TikTok, vous le savez. Objectif, c'est attirer de jeunes talents et démystifier, en fait, ces différents métiers. Alors, pour ce faire, elle s'est associée à sept tiktokers influents. A chacun d'entre eux, la SNCF a donné la mission de présenter un métier de la SNCF de façon simple et décalée. L'occasion, par exemple, de vous présenter des métiers comme métier d'électricien, de mécanicien ou encore de conducteur. Une opération réussie pour la SNCF, dont les vidéos ont quand même cumulé 1,5 million de vues, 200 000 mentions j'aime et 1 600 commentaires. Alors, même chose, l'entreprise Michel et Augustin utilisent régulièrement Snapchat pour plonger, en fait, sa communauté dans ses coulisses. L'agroalimentaire. Totalement, c'est une entreprise agroalimentaire sous la forme de stories type un peu vie ma vie. Elle montre donc les coulisses de l'entreprise, une journée type les événements internes, les témoignages de collaborateurs. Snapchat est d'ailleurs devenue une véritable vitrine de la marque. Outre les réseaux sociaux, on a également Tinder, qu'on avait déjà parlé sur SmartJob. Vinted ou encore Twitch sont aussi désormais des canaux pour décrocher un emploi. Des canaux utilisés pour les spécialistes de l'intérim comme ProMan ou encore Manpower. Et puis, à côté du CV, de la lettre de motivation, on en parle beaucoup sur ce plateau, certains innovent, inventent et créent des méthodes complètement atypiques de recrutement. C'est ça, je vous en parlais en début de chronique, comme par exemple le jeu vidéo. Ce dernier peut servir aux entreprises, en fait, à repérer chez des candidats certaines qualités qu'un CV ou un entretien d'embauche ne permettent pas de déceler tout de suite. Comme par exemple l'autonomie ou encore la facilité de s'adapter à l'entreprise. Conséquence, quelques entreprises l'utilisent dans leur phase de recrutement en complément quand même des outils classiques comme le CV et l'entretien d'embauche. L'enseigne bio The Barn va également plus loin. L'entreprise organise des journées qui mêlent des ateliers et lancée de frisbee pour recruter ses futurs employés. Là aussi, en fait, l'idée est d'identifier un peu les valeurs de la personne. Est-ce que, c'est ça, est-ce que la personne est vraiment dans la compétition ? Est-ce que la personne a de l'empathie avec les gens ? Enfin voilà, ça permet de déclencher ses valeurs. Donc à travers un jeté de frisbee, on arrive à... Alors je ne sais pas comment ça fonctionne. D'accord. Mais oui, apparemment. D'autres entreprises comme L'Oréal ou encore Danone développent des jeux en ligne qui permettent aux candidats qui souhaitent postuler à une offre d'emploi de s'immerger dans l'organisation pour y découvrir en fait les différents métiers de l'entreprise. Ce sont des serious games. Passée cette étape, le candidat ou la candidate peut postuler à l'offre d'emploi. Et puis aux Etats-Unis... Ah, c'est une première étape vers le... D'accord. D'abord il y a ça et ensuite on peut enfin postuler à l'offre d'emploi. Aux Etats-Unis, MGM Resource International, c'est un groupe qui possède de nombreux hôtels et des casinos dans le pays, a décidé d'innover dans sa manière de recruter pour tenter en fait de réduire le turnover dans ses équipes avec un casque de réalité virtuelle. Les candidats en fait sont tout de suite plongés dans le monde des casinos. En fait l'objectif c'est de savoir si oui ou non ils sont faits pour travailler dans ce secteur. Utilisation des jeux vidéo, les serious games ou encore le casque de réalité virtuelle, des nouveaux outils en fait de recrutement qui certes permettent de dénicher des nouveaux talents mais quand même Arnaud qui montre également une certaine frilosité quand même à des employeurs. Recruter, oui, mais le bon candidat est tout de suite. Il faut que le festival de Cannes se mette sur les réseaux sociaux. Vous avez vu qu'ils cherchent énormément de salariés pour la durée du festival et ils ne les trouvent pas. Peut-être qu'ils sont déjà sur tous les réseaux, peut-être qu'ils vont jeter des fris-bis sur la plage pour essayer de trouver le bon candidat. Merci Caroline Ricrosse d'être venue nous rendre visite. C'était la pause café de Caroline Ricrosse. Tout de suite, on fait une courte pause et on va s'intéresser au travail, à la motivation. Les salariés sont démotivés, on va en parler dans le Cercle RH. Comment les engager, comment les motiver, comment peut-être aussi travailler autrement ? On en parle avec deux invités, Jean Maty qui est philosophe et puis Samuel Durand, vous le connaissez, il est venu sur notre plateau, auteur de documentaires pour imaginer le travail de demain et peut-être même le travail d'aujourd'hui. une autre manière peut-être de travailler, c'est le Cercle RH. On en parle juste après la pause. Le Cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. Pourquoi vous vous levez le matin ? Tiens, ça c'est une question importante. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'aller au travail ? Qu'est-ce qui fait d'ailleurs, à contrario, que vous n'avez plus envie d'aller au travail et de vous lever le matin pour rentrer dans votre entreprise ? Ça, c'est des questions que vous vous posez, qui vous traversent et qui de fait traversent les chefs d'entreprise, les recruteurs, les RH qui ont parfois des salariés désengagés. On va en parler avec des spécialistes, dans leur domaine respectif d'ailleurs. Jean Maty qui est avec nous et que je salue, philosophe, consultant associé chez Noetic Biz. Bonjour Arnaud. Et vous venez assez régulièrement dans la rubrique Smart Filo pour nous développer votre concept, vos idées et puis surtout le lien très fort que vous avez avec l'entreprise. Vous voulez rencontrer ces entreprises, merci d'être là. Puis Samuel Durand, c'est un vrai plaisir de vous revoir, Samuel. Auteur, réalisateur, disruptif, peut-être qu'on peut le dire comme ça. Documentaire Working Progress, vous étiez venu nous montrer, présenter quelques extraits dans un débat il y a quelques mois. Et why do we even work ? On va voir l'affiche sortie en mars 2022. Pourquoi on va bosser ? Pourquoi on travaille ? Pourquoi on y va encore ? Parce que cette question, vous vous la posez. Le premier était consacré aux indépendants, tous ceux qui avaient essayé de sortir un peu du cadre CDI, CDD. Puis le deuxième là, Samuel, c'est là vous êtes revenu dans l'entreprise. Oui, on parle de salariat, on parle d'entreprise de toute taille, dans plein de pays différents. Mais c'est un focus où on se pose la question de pourquoi son travail au sein d'une boîte. Il y a le titre, pourquoi son travail ? Et puis la deuxième question, sous-jacente, c'est pourquoi est-ce qu'on rejoint une boîte plutôt qu'une autre ? Alors ça, c'est la question, c'est le préalable de votre doc. C'est-à-dire que quand vous vous conceptualisez, avant même de mettre votre caméra dans les entreprises, pourquoi vous vous posez, vous, cette question ? Pourquoi vous dites cette question-là qui va nous intéresser ? Vous sentiez qu'il y avait un moment de bascule, là ? Oui, et même, en fait, c'est une suite un peu logique du premier documentaire. C'est un documentaire, le premier, en lequel on montrait pas mal de façons de travail qui étaient dites alternatives, qui étaient considérées comme alternatives. Et donc, quand je le montre à des potes qui sont salariés, qui sont dans des entreprises, ils se disent, en fait, c'est hyper chouette, mais moi, je me verrais pas quitter l'entreprise. J'aimerais bien aimer ce que je fais, mais au sein de l'entreprise, parce que le salariat, en fait, ça me va bien. Et je me disais, ok, mais bougez pas, mais vous pouvez quand même vous éclater dans l'entreprise, dans le salariat. Mais pas dans ce que vous faites là. On va aller voir des boîtes dans lesquelles c'est possible de s'éclater. Et donc, c'était l'idée de se dire, est-ce qu'on peut vraiment s'éclater dans l'entreprise ? Oui, on s'en doute, mais comment ? Qu'est-ce qui fait qu'on s'éclate ? Qu'est-ce qui fait qu'on aime l'entreprise ? Qu'est-ce qui fait qu'on va se lever le matin pour elle ? Qu'est-ce qui fait qu'on va s'y engager ? Jean-Mathie, philosophe, avec, je le dis, une vraie connexion avec le monde de l'entreprise. Juste avant de se plonger dans ce qui peut nous éclater dans l'entreprise pour avoir le verre à moitié plein, parce que beaucoup disent, mais c'est fini l'entreprise, il faut être indépendant. Ce que vous aviez démontré dans le premier doc. Dans le deuxième, vous dites, bah oui et non, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, des salariés veulent plus se lever le matin ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors vous allez me dire, il y a le Covid, une série de crises existentielles. Ça suffit, ça, pour répondre à la question ou pas ? Moi, je dirais que oui, il y a une ambiance sociétale tellement morose que normalement, quand on travaille, quand on vit en société, tout simplement, en fait, on a un horizon désirable. Là, on a de moins en moins d'horizons désirables, de toute façon. Ce qui fait qu'en quelque sorte, dans le monde libéral dans lequel on est, de toute façon, c'est au monde privé, quelque part, de réinvestir la question du sens. Je ne sais pas ce que tu en penses, Samuel, mais en fait, c'est le monde privé qui réinvestit. Quand même, vous avez dit, Arnaud, tout à l'heure, la raison d'être. Enfin, si ça, ce n'est pas un sujet de philo, raison d'être, ça veut dire pourquoi on existe, quoi. Ce qui fait que... C'est le nom donné aux entreprises qui se lancent, d'ailleurs, dans un mécanisme un peu technique et juridique, qui créent leur raison d'être. Une entreprise à mission. À mission. À impact. À impact. Carrément. Et un salarié qui ne se lève pas le matin, alors, ne réveille sonne pas, vous allez me dire, c'est une blague et je la mets de côté, mais le salarié, dont les RH constatent qu'il est plus motivé, qu'il est désengagé, mais qu'il reste quand même. Quel a été le processus de délitement ? Moi, je dirais, alors, je ne sais pas ce que ça va en penser et va témoigner là-dessus, mais moi, mon point, c'est de dire que généralement, quand mes clients me disent ça, je m'aperçois qu'ils ne travaillent plus. C'est-à-dire qu'ils sont en souffrance au travail parce qu'ils ne travaillent plus, paradoxalement. Donc, il y a... Et ce, pour deux raisons. Premièrement... La carbe au Raoult, quoi. Ben oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là où on pense qu'ils bossent, en fait, ils ont un emploi, ce qui est bien différent. Ils ont une feuille de paye, ils ont des horaires, mais à l'intérieur, c'est vide. Oui. Moi, je dirais que travailler, alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais travailler, c'est résoudre des problèmes improbables, inédits, par des manières inédites, en fait. Et ça, ils le font de moins en moins. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est une bonne définition, ça, effectivement. Samuel. Oui, il ne travaille pas, effectivement. Ou alors, souvent, c'est quand même la relation avec un manager qui déplaît. Ou, en fait, mais du coup, on revient à l'humain. C'est la relation humaine qu'on a au travail qui ne plaît plus, qui fait qu'elle est devenue tellement insoutenable qu'on ne veut plus travailler, on veut quitter. Et donc, on se dit, la solution, c'est quoi ? C'est d'être indépendant ? Non, pas que. C'est aussi une boîte dans laquelle il y a un environnement de travail, dans laquelle on se sent bien. Donc, vous nous poussez, Samuel, là, je vous challenge, mais finalement, à bien choisir l'entreprise dans laquelle on va démarrer, puisque vous appartenez à cette jeune génération. J'indique, je ne l'ai pas précisé, qu'avec Sophie Streschenberger, vous avez sorti une BD qui marche très bien, Working Progress, chez Erol. Donc, c'est intéressant. Vous avez prolongé votre travail. Vous dites, il faut choisir sa boîte, en fait. Il ne faut pas se tromper d'entreprise. On peut s'éclater en entreprise, mais il faut choisir la bonne boîte. Et plus que la boîte, je dirais, plus loin, je dirais, il faut choisir l'environnement de travail qui nous correspond. Parce que quand on rejoint une grande entreprise qui a des centaines, même juste des dizaines de milliers de salariés, l'expérience va dépendre énormément du secteur, du département dans lequel on est, et plus encore des gens avec lesquels on va interagir au quotidien, en fait. Donc, il faut choisir l'environnement dans lequel on a envie d'être, à mon avis. Et je crois que cet environnement, on a tous les moyens de le trouver. On a tous les moyens de le créer autour de soi aussi, de le fédérer. Et c'est ça qu'on a envie de montrer dans les documentaires à la BD. Mais ce que vous avez montré dans le documentaire, c'est quoi ? C'est des salariés qui témoignent aussi de leur joie et de leur bonheur. C'est quoi le profil des salariés que vous avez rencontrés ? Ceux qui disent, nous sommes heureux, on est bien dans l'entreprise. Ah, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des techniciens, il y avait des RH, il y avait des gens qui bossaient dans la finance, dans du partenariat. Il y avait de tous les secteurs. On avait des entreprises comme Saint-Gobain, dans l'industrie. On a été voir une usine qui fabrique du verre en fond de l'Angleterre. On a une boîte qui fait développement web à Porto. On avait un artisan à Chamonix qui fait des skis en bois. On avait Open Classroom aussi. On avait Ben & Jerry's qui font des glaces. On a pas mal de boîtes différentes. Et qu'ils font une transformation totale, Ben & Jerry's. Il y a tout un travail dans l'entreprise incroyable. C'est passionnant. Eux, c'est passionnant. L'histoire même de l'entreprise depuis le départ. Racontez-nous en quelques mots, parce que tout le monde ne sait pas ce qui se passe chez Ben & Jerry's. Fondé, je ne sais plus, dans les années 70, quelque chose comme ça, par deux gars qui voulaient créer une boîte ensemble. Ils ne savaient pas tellement quoi. Mais du coup, les glaces se sont dit que c'était une bonne idée pour créer parce qu'ils aimaient bien les glaces. Ça, j'adore déjà. Et en fait, dès le départ, ils se sont dit... Aujourd'hui, ils se définissent comme étant une entreprise à raison sociale qui fait des glaces. Avant d'être une boîte qui fait des glaces, qui est une raison sociale. Et ça qui est assez fort, c'est qu'en fait, ils redistribuent énormément. Donc, ils ont été rachetés par Unilever maintenant. Et ils conservent en fait une partie de leur liberté sur la fondation Ben & Jerry's. Ils reversent dans tous les cas, peu importe le résultat, un pourcentage de leurs bénéfices pour l'investir dans des actions. Et donc, ils s'investissent énormément aux États-Unis sur la justice sociale, sur l'environnement, sur les réfugiés en Europe, sur un tas de sujets sur lesquels ils apportent à la fois leur savoir-faire, de l'argent, du temps, sur ces sujets-là. Et en fait, ils ont envie de s'investir. Et ça, c'est devenu un point hyper-clé pour la vente de glaces, la consommation, en se disant, un consommateur qui va acheter du Ben & Jerry's plutôt que du Agendas, il le fait aussi, pas que pour le goût, parce qu'il y a le parfum. Il a un choix, un choix de citoyen. Et le deuxième sujet, et ça, ça concerne toutes les boîtes, c'est de se dire, parce que je ne suis pas une boîte qui vend des glaces. Ce n'est pas une mission de vendre des glaces. Tu ne fais pas l'éducation, tu ne fais pas la santé. Ce n'est pas vital. Ce n'est pas vital. Non, on est d'accord. Ça disparaît, ce n'est pas très grave, il n'y a pas de glace. Mais en revanche, ils s'engagent sur les sujets de société. Et donc, en ça, ils deviennent une boîte à mission parce qu'ils sont capables de prendre position sur des sujets qui sont parfois clivants et des positions qui sont super fortes sur le sujet. Et du coup, là, ils attirent aussi des talents qui se reconnaissent dans ces missions-là. Et c'est l'avantage de se dire, on peut s'engager sur plein de sujets différents chez Ben & Jerry's parce que… C'est très malin, si je peux me permettre. C'est très malin. C'est très malin. C'est très malin. C'est très malin parce qu'effectivement, derrière ça, ils attirent cette nouvelle génération en recherche de sens. Complètement. Ils se moquent un peu de savoir ce qu'ils vont faire, en l'occurrence, c'est des glaces, mais ils vont dans une boîte qui a du sens. Exactement. Et là, je suis conard. Ton avis là-dessus, dans le documentaire, il y a une autre citation. C'est celle d'Emmanuel Dues, qui est dans le documentaire, qui dit « Je ne crois pas tellement à un sursaut éthique worldwide qui fait que toutes les boîtes vont se transformer. » C'est-à-dire, en fait, ce qu'on faisait, ça ne va pas très bien. Ce n'est pas le monde qui veut vivre. C'est vraiment question. C'est plutôt, en fait, le capitalisme, tout simplement, qui va faire qu'elles vont se transformer. Le fait de se dire, on a besoin de vivre et de se développer économiquement. Donc, un, pour vendre nos produits et deux, pour continuer à attirer talent et recruter, on n'aura pas le choix de se transformer et du coup de répondre aux enjeux et de s'engager sur ces sujets. Est-ce que ça, c'est un des vecteurs ? Oui, oui, complètement. Sujet philosophique, d'ailleurs. C'est sujet philosophique. Éminemment philosophique. Économique, c'est-à-dire, mais alors, là où je suis d'accord, mais en cela, ça ne suffit presque pas de la part d'Emmanuel Dues, c'est de dire quel capitalisme, en fait. Quel capitalisme pour accompagner ça ? Mais sur le constat, je suis complètement d'accord. Il y a tellement plus de transcendance. On croit tellement plus aux grandes idées supérieures qu'encore une fois, c'est les entreprises qui investissent cette question de la raison d'être. Et donc, le sens revient à la mode. C'est intéressant, on pourrait se demander en philosophe, mais c'est quoi le sens du sens ? Mais pourquoi ce sens prend autant de place ? Voilà, c'est ça le sujet. Donc, pour moi, il y a deux sujets. C'est en fait la vieille question de la transcendance, comme on disait dans la vieille philosophie, de dire ce en quoi on croit profondément. Ça, c'est en fait le milieu privé qui investit cette question. Dieu est mort, vive l'entreprise capitaliste. Eh bien oui, eh bien oui. Il y a un peu de ça. Pour le pied, quand même, c'est ça. Eh oui, eh oui. Non, parce que là, Samuel soulève un sujet de fond, c'est comment le capitalisme se régénère ou renaître ses cendres sur un modèle dont on dit aujourd'hui qu'il est destructeur, qu'il est mauvais pour la planète. On en est là. Et cette jeunesse sortant d'école, j'ai vu là sur LinkedIn une jeune sortant d'une grande école, je crois que c'était HEC, qui a dit qu'immédiatement lorsqu'elle était sortie, elle avait compris le monde dans lequel elle allait entrer. Elle en est sortie tout de suite pour rentrer dans une entreprise développement durable, écologie, bien moins payée, parce qu'elle estimait qu'elle n'avait pas sa place dans le chemin qu'on lui écrivait. Mais ça dit quelque chose de très fort, ça, aux philosophes. Moi, pour, comment dire, ces jeunes générations-là, je vois un point fort et un point faible. Un point fort extraordinaire avec cette énergie, en fait, de réinvention, d'expérimentation. Le point faible, ce serait de jouer aussi le jeu du libéralisme, de l'ultra-libéralisme, pardon. Oui, in fine, ça revient à ça, oui. Qui est de dire, en fait, les ultra-libéraux disent quoi ? Ils disent que c'est la fin de l'université elle-même, en fait. C'est la fin des savoirs, tellement les savoirs sont accessibles, etc. En fait, non, c'est une illusion. Les jeunes, on a besoin de leur énergie d'invention. Sam, il en est un parfait exemple, c'est-à-dire une énergie créatrice incroyable. Et disruptive aussi. Et en plus disruptive, donc c'est top. Mais on doit s'adosser, on doit adosser des gens comme ça et des jeunes comme ça à la pensée un peu universitaire, au sens noble. Et pourtant, j'en suis pas un, donc en fait, je le dis très tranquillement. On doit avoir une pensée d'expérimentation, et par notre expérimentation, en fait, réinventer un capitalisme. Et on a le droit, parce que citoyennement, on a un droit constitutionnel au droit d'expérimentation territoriale. On a le droit de mettre, il faut le savoir ça quand même, les gens ne le savent pas assez, on a le droit, pour un temps donné, et quand même modulo certaines conditions, voire avec le ministre des Finances, on a le droit de mettre des règles du jeu fiscal, politique, économique, en fait, entre parenthèses, un temps donné pour inventer de nouvelles pratiques. Et en fait, ce que je crains, moi... Assez peu utilisé. Et c'est trop peu utilisé, en fait, trop peu utilisé. En fait, le vrai sujet, c'est des gens comme Samuel devraient vraiment se rapprocher de ces institutions-là. Quelque part, vous nous réenchanter le travail à travers ce deuxième documentaire, parce que même si le titre prend un peu le contre-pied, à l'intérieur du documentaire, on voit des gens engagés, investis, qui vous l'expliquent. Vous avez quand même pointé du doigt quelque chose que je trouve très intéressant, et qui n'est plus très philosophique autour de la place du capitalisme, qui est véritablement les relations qu'on peut entretenir à l'intérieur d'une entreprise, et vous l'évoquiez avec son N plus 1, on l'entend beaucoup. C'est mon N plus 1 qui bloque, je vais me barrer. C'est quelque chose qui revient très souvent. Comment les entreprises et ceux que vous avez rencontrés ont résolu ce problème ? Parce que cette question-là, elle est posée. On dit même que le manager ne sait plus où il habite, qu'il ne sait plus où il trouve sa place, il ne sait pas s'il doit être autoritaire, directif, lâché. C'est ça, cette question aussi qui est posée à l'entreprise aujourd'hui. Il y en a deux sujets. Le premier, c'est ce qu'il y a abordé, c'est cet environnement de travail, de se dire qu'on veut un environnement de travail dans lequel on s'éclate. Et le slogan de Benningerio, c'était « If it's not fun, why do it ? » Tu remets même en question le principe même du travail, s'il n'est pas associé à une forme de plaisir. Je fais juste une petite pause pour le vieux patronat français. Entendre ça, ils sont rouges de colère. Est-ce que le travail doit être associé au bonheur ? Vous voyez, ce genre de choses. Pour aller au bout de l'histoire. C'est une très bonne question, elle est philo pour le coup. Elle est assez philo. Et il y a une deuxième question, elle est philo mais elle est très d'entreprise aussi. En fait, elle est « Est-ce que je suis payé pour être là ou est-ce que je suis payé pour faire ? » Et ça, c'est quand même une vraie question. Et donc, on a été voir une boîte à Porto, qui s'appelle Mindy Ra, et eux, ils se sont dit « On va enlever les managers. » Et donc, ils ont 1000 personnes, ça fait 7 ans, ils sont en forte croissance, ils n'ont pas de managers. En fait, ils sont des chefs de projet. C'est-à-dire qu'ils ont des personnes qui orchestrent, qui organisent, et il y a des personnes qui sont là pour aider s'il y a besoin. Mais toutes les fonctions de contrôle, en fait, le mauvais management quand on veut se débarrasser, c'est le contrôle. Ils l'ont mis dehors. Et en fait, ils gagnent du temps. Les gens sont beaucoup plus libres. Et pour montrer à quel point ils vont super loin dans la démarche, et ça, j'ai trouvé que c'était fascinant, pour recréer de l'autonomie justement et engager chacun, quand on est recruté dans cette boîte-là, les premiers mois, les premiers un ou deux mois, on nous dit « Tu as recruté au RH, va voir ce qui se passe dans les différents projets, apporte ton regard neuf, et aide-nous à y voir un peu plus clair. » Et puis toi, comme ça, d'ici deux mois, tu vas nous dire qu'est-ce que tu veux faire. Note d'étonnement aussi. Note d'étonnement. Et tu crées ta propre fiche de poste, en fait. Tu crées ton propre rôle au sein d'un scope donné. Et ça, c'est fascinant, parce que du coup, la personne va naturellement se diriger vers ce qu'elle a envie de faire. Elle n'est pas étriquée dans un truc. Et non, elle choisit ce qu'elle va faire. Elle va naturellement se diriger vers, un, ce qu'elle a envie de faire, et deux, ce dont l'entreprise a besoin, parce qu'elle a son regard neuf, du coup. Et ça, c'est génial. Et donc là, on a un niveau d'autonomie qui est hyper avec nous. Jean-Mathie, juste, on parlera de l'international, mais en France, parce que vos entreprises sont précisément françaises. Je vois ce que dit Samuel. C'est-à-dire que je vois... Un choc, quand même, là. Alors, c'est un très... Alors, nous, notre boulot, c'est d'accompagner ce choc-là. Choc thermique, hein. Et c'est un sacré choc thermique. En fait, il y a deux termes, en fait, qui viennent un peu des anglo-saxons, même des américains. C'est de dire, il y a le servant leadership, c'est-à-dire l'idée que le manager, en fait, il se met au service de ses salariés. Alors, quand on dit ça en France, on a bien peur. Mais moi, je dis souvent à mes clients, écoutez, le manager, il est au service de ses clients. Comme les parents sont au service de ses enfants, c'est-à-dire qu'il y a un cadre, quand même. Ce n'est pas parce que je suis... Oui, il y a un cadre, toujours. Ce n'est pas parce que je suis à ton service qu'en fait, je ne mets pas de cadre parce qu'on sait ce que c'est les enfants qui ont l'espoir de cadre. Les enfants tirants. Les enfants tirants. Et je crois que... Comment dire ? Et la deuxième donnée, c'est que non seulement c'est du servant leadership, mais ça vient re-questionner la subsidiarité, comme tu viens de le dire. Mais ça, c'est un vieux mot, en fait, Arnaud. La subsidiarité, quoi. Très vieux mot. C'est même un truc qui vient de l'Église catholique. Donc, en fait, on se calme, quoi. C'est hyper vieux. Très utilisé quand on parle de l'Europe. Eh bien, ouais. Alors, la subsidiarité, c'est quoi ? Normalement, c'est ceux qui sont en front devant le client qui prennent la décision. Mais ça, c'est un truc qui a, je ne sais pas combien de milliers d'années, en fait, quasiment, Arnaud. Mais le débat des managers, ça, c'est l'exemple de Porto, qui est un exemple emblématique. Mais j'imagine qu'il y a d'autres exemples où la personne vous dit « Mais je me suis senti en confiance, j'ai eu de la bienveillance, j'ai eu un accompagnement. » Enfin, bref, j'ai eu un regard, tout simplement. Ou une écoute qui fait qu'on s'engage. Il y a beaucoup, beaucoup de salariés aujourd'hui, sans évoquer ceux qui sont en burn-out, qui vont au travail en traînant des pieds, quoi. Oui, et il y a plein de boîtes qui ne sont pas prêtes à se débarrasser des managers comme ils l'ont fait à Porto. D'ailleurs, ce n'est pas à Porto. Ils ont supprimé les managers partout dans Porto. C'est cette boîte-là, en particulier, qui pourrait existir ailleurs. J'entends bien. Mais il y a plein de boîtes. Il reste des managers à Porto, vous me rassurez. Il ne reste qu'aucun manager. Il y a des managers à Porto. Si vous allez à Porto, il n'y a plus de managers. Non, mais en revanche, on peut avoir des managers et avoir une vraie relation franche, sincère, d'être sans retenue, presque amicale. Et du coup... Ça, c'est important. Pas une relation... Du coup, pas dire « C'est moi même plus sain », mais donner un prénom à ce même plus sain, en fait. Et ce même plus sain laisse l'autonomie de cette personne-là et donner des vraies relations humaines et personnelles avant qu'elle soit professionnelle. Juste un détail sur le salaire. Parce que nous, en France, vous avez vu qu'en France et en Europe, pour être très honnête, il y a un débat sur le pouvoir d'achat, l'inflation progresse, et que finalement, le débat du sens que l'on a et qui est passionnant, peut-être va se retrouver relégué sur des questions très négociations salariales. Le salaire, cette question, elle est évoquée. Comment ça se passe ? Comment c'est vécu ? Le salaire, il compte quand même ? On ne vient pas au travail gratuitement ? Non, bien sûr, le salaire compte. Mais en fait, il y a plein de boîtes qui payent les salaires. Maintenant, la question, c'est laquelle je vais rejoindre. Mais évidemment, le salaire, c'est primordial. En revanche, je trouve que le salaire n'est pas suffisamment bon pour déterminer ce qui est du travail ou ce qui n'est pas du travail. Parce qu'il y a plein de trucs que je fais dans ma vie où je ne sais pas si c'est du travail ou si c'est du travail. J'ai du mal à... Je m'éclate tellement dans les trucs, je me dis, je suis payé pour ça, c'est quand même dingue. Et à côté de ça, en revanche, il y a plein de trucs que je fais qui sont des tâches qui me coûtent, qui sont de ma vie perso, qui ne sont pas payées. Et je les vis comme une vraie souffrance, comme un travail. Donc, qu'est-ce que c'est le travail ? Je pense que le salaire n'est pas l'indicateur, la seule clé pour arriver à le lire. Ça, c'est un thème philo. Qu'est-ce que le travail ? En philo, on parle d'individuation contre l'individualisme. L'individuation, c'est de dire qu'en fait, Arnaud, Sam et Jean ne sont pas finis. Ils ne sont pas finis à tel point que même quand il est messe, on est inachevé, on est non achevé. D'ailleurs, mon associé me dit souvent que je ne suis pas fini. Ça, c'est un autre sujet. C'est ça, je l'ai entendu dire. Voilà, ça, Arnaud me l'a dit aussi. Bon, bref, je passe. Et donc, comme on est non inachevé, on a à se parachever en permanence en savoir, savoir-être et savoir-faire. Donc, ça revient à la formation pour le réimplément. C'est ça, l'individuation. Eh bien oui. On est d'accord. Et ça, c'est de l'individuation. Ce qui fait que, d'un point de vue philo, ce que je constate empiriquement chez mes clients, c'est que le salaire est important mais pas essentiel puisque, grosso modo, c'est ici et là les mêmes salaires. Quand ici et là, c'est les mêmes salaires en tout cas, ce qui devient primordial, c'est l'individuation, c'est-à-dire, est-ce que j'apprends des trucs là où je suis ? En fait, c'est que ça ne suffit plus le salaire. C'est qu'on veut le salaire, évidemment. C'est ça. Il y a besoin. Parce qu'on vient d'une société dans laquelle il faut bien vivre. Le loyer, tu le payes bien avec le salaire. En revanche, ça ne suffit pas. Nécessaire, mais pas suffisant le salaire. Est-ce que vous êtes allé, vous, parce que j'imagine que dans le cheminement que vous avez entre Working Progress et le suivant en Waïdou ou Evenworks, le dernier, vous allez continuer ce cheminement, je dirais, dans les méandres du monde du travail. Est-ce que c'est la fin du travail ? Vous savez, on a dit que c'est la fin de l'histoire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est, pénurie de main-d'oeuvre, des salariés qui ne veulent plus aller travailler ou qui n'ont plus envie d'y aller, est-ce qu'on est à la fin du travail ? Non. Non, et à quel point que je réfléchis même à appeler mon prochain documentaire Time to Work. Il est l'heure d'aller bosser, quoi. Plutôt, tout est le travail. Et je pense qu'il faut proposer, et ce sera après l'objet de ce travail documentaire, de proposer une nouvelle définition de ce que c'est le travail et de se dire, de proposer une vision positive du travail dans laquelle non seulement on gagne de l'argent, non seulement on passe des bons moments, mais en plus, on a cette notion d'apprentissage, de reconnaissance sociale. Il y a tellement plus, en fait, le travail apporte tellement plus que juste le salaire à la fin du mois. Et pourtant, c'est ce qu'on voit. On voit juste la fiche de paye et on voit le trajet. Ce qui est visible, en fait, c'est ça. C'est la fatigue qu'on a à la fin de la journée, c'est le temps qu'on a passé dans le transport, c'est le salaire qui arrive à la fin du mois sur le compte en banque qui est rempli, qui fait qu'on peut le dépenser pour autre chose et on recommence. Mais on ne voit pas tout ce que ça apporte. On l'oublie, en fait, le lien social que ça apporte, l'apprentissage. Au moment où je suis rentré, où je suis sorti du projet, tout ce que j'ai appris, la reconnaissance aussi que j'ai eue, et après, parfois, d'autres choses beaucoup plus futiles, mais des avantages qui sont liés à l'entreprise dans laquelle je bosse et qui peuvent avoir beaucoup de sens, en fait, pour soi, tout ça. Ceux qui nous regardent doivent se dire, bon, c'est le monde merveilleux, après tout, parce que vous êtes dans un domaine où vous êtes heureux, vous vous épanouissez, vous tournez des films, vous faites le tour du monde avec votre caméra, vos films sont géniaux. Il n'y a qu'un Samuel Durand. Moi, je pense à ceux qui sont sur des sites, je ne citerai pas de nom, mais des grandes marques de logistique, à trier des colis, à les mettre dans des camions, à les pousser sur des chariots, à ces métiers non qualifiés, un peu méprisés, au fond. Comment on réinvente tout ça ? Comment une entreprise redonne du sens à tout cela ? Alors qu'à l'origine, la personne le fait sans y mettre de sens. C'est extrêmement compliqué pour ce type de métiers qui sont, a priori, normalement, censés être temporaires. En tout cas, ce n'est pas un truc qu'on fait toute une vie. Et en fait, le seul truc qu'on pourrait dire, c'est arriver à finir par être en lien avec le sens. Donc, en fait, être frontal quand tu es dans le back-office, effectivement, quand tu gères, rappeler la mission d'entreprise, mais ce n'est pas toujours évident. Ce sont des métiers qu'on fait toute une vie. C'est de passager à un moment donné pour accompagner. En revanche, il y a plein de métiers sans être aussi difficile, aussi répétitif, avec une pénibilité qui est reconnue. Il y a plein de métiers avec des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font et qui, pour autant, auraient toutes les clés pour s'éclater. Et c'est ces gens-là, surtout, que j'ai envie de toucher à travers ces documentaires. Oui, c'est ça. C'est les réenchanter, leur dire, mais je reviens à ce que vous disiez. Regarde quand même un peu ce que tu as fait dans ta journée ou dans la semaine. Regarde malgré tout la densité de ce que tu as vécu, même si tu as eu une heure et demie de trajet. C'est ça que vous nous dites, en fait, Samuel. Oui, c'est ça. Regarde un peu ce que tu fais et ce que tu vis, finalement. Oui, et profiter autant du processus que du résultat final. C'est qu'on a tendance à tellement tout enchaîner. Le troisième documentaire va explorer notre rapport au temps. Et rapport au temps, on a tendance à tout enchaîner. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et ça ne s'arrête jamais. Et prendre le temps, et ça, c'est un artisan dans le documentaire à Chamonix qui fait des skis en bois, des pièces ludiques. Ils sont magnifiques. C'est sublime. Absolument. Et en fait, il met un soin. Et quand il fait chaque paire de ski, il pense à la façon dont la personne qui va skier va l'utiliser. Et c'est à ça qu'il pense au moment où il est en train de poncer, en train de gratter sur sa paire de ski. Le retour au geste aussi, c'est intéressant. Le retour à la main, la tête et la main aussi. Et ça, pour le coup, il met un soin extrait. Donc il prend autant le plaisir dans le résultat final au moment où il va donner à la paire de ski, le gars va l'utiliser pour skier. Au moment où il l'a créé, et ça, c'est passionnant, je pense. Et dans tous les métiers, typiquement, quand on bosse sur un Excel, quand on bosse, même le fait de rédiger un email, est-ce que c'est, OK, j'ai 15 mails à traiter, il faut que je m'en débarrasse, après je peux faire autre chose, ou est-ce que, en fait, je suis content, je ouvre mon email, je réfléchis à la personne qui va le lire, comment je peux l'écrire de façon sympa. Je fais une bascule avec Jean, ce que nous dit Samuel, c'est, vivez votre présent. C'est-à-dire, même un mail dont on dit, j'en ai plein, il faut le vivre avec intensité. Enfin, je ne sais pas, c'est ça que nous dit Samuel. Et ça, le philosophe, ça le touche directement. Oui, bien sûr. Sois dans ton présent. Bien sûr, évidemment. Saint-Augustin disait, il n'y a que le présent qui existe. Alors, on lui dit, tu déconnes à fond, parce qu'en fait, il y a le passé, il y a l'avenir. Il disait, oui, mais en fait, le passé, il existe quand ? Il existe ici et maintenant quand tu t'en souviens. L'avenir, il existe quand ? Ici et maintenant, quand tu penses à demain. Donc, en fait, il n'y a que du présent. Donc, ça, c'est... Et non seulement Saint-Augustin, mais avant lui, les stoïciens disaient, ce principe de relecture de ta journée, le rapport d'étonnement, c'est juste ce qu'il y a de plus... Faire un point de fin de journée, quoi, c'est essentiel de le faire, ça. Et néanmoins, sur la question de tout à l'heure, Arnaud, non seulement je suis d'accord avec Samuel... Fin du travail ou pas ? C'est ça. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est la fin d'un travail. Parce qu'il y a non seulement les crises qu'on est en train de vivre, que nous sommes en train de vivre, mais il y a aussi la montée de l'intelligence artificielle. Donc, il y a l'urgence de repenser un capitalisme. Et en fait... Oui, on en revient quand même à... On en revient à ça. Il faudra inventer, non pas un capitalisme, mais il faudra pratiquer des nouvelles choses. Et là, il y a tout un tas de pistes qui existent, dont l'économie pollen, dans laquelle moi, je réfléchis. Mais en fait, on va pratiquer des trucs, on va expérimenter des trucs et on va inventer à partir des expérimentations. Comme ce n'est pas encore connu mondialement, l'économie pollen, c'est quoi ? L'économie pollen, c'est les vieilles idées. Ça aussi, le patronat français va hérisser le poil dès que je vais prononcer ce mot. Les émanouissements. Vous êtes peur ? Je réponds. Revenu universel. Voilà. Sous-condition, pas sous-condition, etc. Un truc qui a été ouvert par les libéraux eux-mêmes. Tout à fait. Ça vient des libéraux. Donc, voilà. Donc, on se hérisse un petit peu moins tout de suite. Oui, c'est pas un débat d'extrême-gauche, un peu précisé. Voilà. Et cette question-là, elle va revenir sur le devant de la scène. C'est une évidence. Et il va falloir aller non seulement là-dedans, mais aller rapidement et plus loin là-dedans. Un mot avant de nous quitter. Il nous reste un petit peu de temps, mais cette question, elle est fondamentale. Et j'aimerais savoir ce que vous ont dit et quels étaient les parcours de ceux que vous avez interviewés. Parce que j'aimerais qu'on revienne à la formation. On parle du capitalisme, de sa structure, de la manière dont il s'organise ou qu'il va se transformer. Mais on a aujourd'hui aussi un débat sur l'éducation, sur la qualité de l'éducation, sur la formation reçue initiale. Et parfois, il y a un énorme fossé entre ce que recherche un chef d'entreprise et ce qu'apporte ou peut apporter un jeune collaborateur. Peut-être que je fais un peu vieux jeu en vous posant ma question, mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit et quel était le parcours de ces personnes interviewées heureuses de travailler ? Hyper variées. Hyper variées. Des personnes typiquement chez Saint-Gobain dans l'industrie qui n'ont fait que l'industrie toute leur vie et qui ne se verraient pas faire autre chose avant et après. Mais formées quand même comme une technique. Formées à un moment donné, bien sûr, c'est clair. Après, il y a une personne, je me rappelle du témoignage des touchants de Roxana qui travaille chez Open Classroom aujourd'hui, qui a fait ses études en Roumanie, qui a été étudiée loin de ses parents parce que là où elle était en Roumanie, il n'y avait pas de possibilité et qui du coup, aujourd'hui, se dit, moi je travaillerais dans l'éducation toute ma vie. C'est sûr. Parce que j'ai vu à quel point c'était primordial d'avoir un accès à une éducation quand on n'est pas dans une région dans laquelle c'est possible. Et donc, des parcours ultra variés. L'artisan à Chamonix, lui, avait fait des études et a tout lâché pour aller faire des skis en bois alors qu'il ne connaissait rien au bois, à la menuiserie. Il faisait un petit peu de céramique avant, c'est tout. C'était le seul lien qu'il y avait avec l'artisanat. C'est les gens qui se réinventent aussi. Mais tout ça pour dire qu'en fait, on n'a pas tellement de... C'est pas lié à ce qu'on a appris. On peut faire à peu près n'importe quoi comme études et faire autre chose. Jamais j'aurais imaginé faire des BD, des documentaires avec une prépa-école de commerce. C'est quelque chose de large donc tu peux faire n'importe quoi après une école de commerce. Vous n'êtes pas rebelles, vous, Samuel. Mais il y a quand même cette idée chez vous aussi de marcher comme ça sur des chemins de traverse, de nous éclairer sur autre chose que sur l'espèce de quotidien de l'entreprise qui parfois peut être agréable. L'employabilité, c'est un gros mot pour vous parce que cette question, elle est posée aux entreprises et de fait aux salariés. Ils entendent dans des réunions RH « Nous allons travailler sur votre employabilité », ce qui peut objectivement, quand on est un citoyen, on peut être choqué par ce mot et pourtant ce mot il est fondamental. Oui, moi je pense que plus on bosse à leur employabilité puis c'est sécurisant pour eux en fait. Comme je dis à mes salariés, moi en tout cas, je leur dis je vous aime au point de vous perdre et je fais tout pour que vous puissiez partir de manière indépendante. Je raisonne comme ça donc je vous donne tout. Vous pouvez tout apprendre de ce que j'ai fait avant. C'est plutôt ça. Ce n'est pas le réflexe de l'entreprise en général parce que plus on forme quelqu'un plus on a peur qu'il s'en aille. Et non, c'est exactement l'inverse qu'il faut se dire c'est-à-dire que plus elle apprend alors je reviens à ce gros mot de philo l'individuation retenez bien l'individuation Arnaud l'individuation plutôt que l'individualisme c'est-à-dire on apprend en permanence à devenir quelqu'un d'autre sans se compromettre bien entendu sans devenir totalement quelqu'un d'autre structurellement ça c'est une autre question c'est même une question psy mais là c'est sur la partie professionnelle la partie pro on apprend à vivre dans un monde hybride j'ai une consoeur Gabrielle Alperne qui bose sur l'hybridation en fait ces travaux sont vraiment à suivre je ne sais pas si tu connais ça mais on est des êtres hybrides et ça se sait de plus en plus et ça se vit de plus en plus comme ça et d'ailleurs on l'est concrètement par les organisations hebdomadaires 3 jours au travail 2 jours au télétravail la question du télétravail elle traverse comment les salariés que vous rencontrez et les organisations de travail parce que le panorama européen que vous nous faites à travers vos documentaires est mondiaux parce que vous n'allez pas qu'en Europe on situe la France parce que vous êtes français donc vous avez quand même le spectre de votre éducation vous dites bon si tu viens ou la France elle a un peu de retard un peu de retard toujours un peu de retard en fait on est dans une phase mais c'est pas tellement lié à la France c'est plutôt lié si un peu de France quand même mais en fait peut-être chauvin mais on est accroché au drapeau quoi en fait ce qui se passe j'ai l'impression que là on est dans une période dans laquelle on a du présentéisme ou en fait on a recréé le présentéisme mais à distance on se dit c'est deux jours ou c'est trois jours mais c'est dogmatique et c'est à l'échelle de beaucoup trop de gens pour prendre la décision et ce qu'il faudrait faire c'est aller vers une complète libéralisation libération du travail en se disant il y a ce cadre dans lequel voilà quels sont les temps forts dans lesquels on se réunit voilà les moments clés pour l'entreprise dans lesquels il faut on y va quand même j'ai l'impression qu'il y a des boîtes qui vont sur ce chemin là il y en a quelques-unes on crée des espaces de rencontres ok oui complètement obligatoire parce qu'il faut garder ce lien puis le reste mais les jours sont encore imposés il y a quand même des jours qui sont encore imposés et ça c'est un problème je pense du coup on n'est qu'à une des étapes la vraie hybridation qu'on aura plus tard c'est de se dire voilà le cadre et puis au sein de ce cadre tu peux choisir maintenant toi comment tu veux t'organiser tu peux venir tous les jours ou pas un mot parce que évidemment ce sujet est protéiforme parce qu'on y rentre de mille par mille portes mais il y a aussi les temps de transport le lieu de vie puisqu'on parle beaucoup comme ça ceux que vous rencontrez leur épanouissement il est lié aussi à cette espèce de lieu de vie parce que certains peinent mettre deux heures deux heures et demie ah oui deux heures pour le coup faire deux heures de trajet le matin deux heures le soir c'est un peu de sens pour tout le monde après il y a des personnes pour lesquelles typiquement dans l'industrie on est dans des endroits dans lesquels il faut être proche enfin c'est des endroits qui sont pas des grandes villes c'est des périphéries c'est des milieux ruraux souvent et typiquement c'est pas une conversation qu'on avait enfin c'était même pas un sujet quand on abordait le sujet du temps de travail oui bah tu fais du trajet pour aller à l'usine c'est obligé c'est vrai en province et il y avait une question de télétravail de toute façon et du coup le sens du travail il ne vient pas de là du tout parce qu'on retrouve différemment et tu le sais quand tu signes là-dedans par contre il n'y a aucun retour en arrière possible pour toutes celles et ceux qui l'ont découvert le télétravail maintenant évidemment que ça va rester qu'on va le développer plus largement et que c'est un vrai sujet de négociation dès le départ quand tu prends un job avant tu demandes le salaire et maintenant tu demandes le salaire et la politique de télétravail télétravail et aussi parfois d'autres éléments d'accompagnement juste la qualité de vie au travail parce que c'est de ça dont vous parlez finalement qui est devenu un acronyme central dans toutes les discussions ça c'est intéressant ça avance quand même ça bouge on avance bien carrément heureusement mais c'est un tout en fait ça prend en compte à la fois l'environnement de travail la relation avec les managers et les autres personnes pas que les managers mais les parties prenantes avec lesquelles on interagit toute la journée et ça prend en compte aussi la dimension est-ce que je suis capable ma qualité de vie au travail va dépendre aussi est-ce que je suis capable de mesurer l'impact de ce que je fais sur le projet dans sa totalité sur l'entreprise en elle-même ça c'est l'enjeu de la démotivation on ne sait pas ce qu'on fait on ne sait pas à quoi ça c'est j'ai fait un dossier je ne sais même pas où il est parti puis ce projet il a disparu dans les limbes et puis finalement ça ne sert à rien c'est le retour aux valeurs de l'artisanat c'est de voir très concrètement mon coup de marteau je sais quel clou j'enfonce et à quoi il sert ce clou le retour à la main ne pas toujours être devant un écran ça c'est un autre sujet qui doit interpeller le philosophe Why Do We Even Work sorti en mars 2022 sur toutes les plateformes puis je pense que le précédent Working Progress doit être aussi visionnable toujours sur les plateformes sur la même plateforme merci Samuel Durand vous vous voyez un jour devenir salarié en CDI ou pas ? peut-être on ne sait jamais pourquoi pas à la vitesse à laquelle le salarié évolue on peut s'éclater dans le salarié j'ai découvert avec ce documentaire pourquoi pas ? Samuel Durand n'exclut pas un jour d'intégrer en CDI on le note et costume, cravate évidemment de manière un petit peu rigide ça va s'en dire merci Samuel d'être venu nous rendre visite et puis cette BD sortie chez Erol elle est toujours évidemment en librairie avec votre illustratrice Sophie Strenchenberger vous étiez en photo dans le Figaro d'ailleurs pour faire un peu de publicité un beau papier dans le Figaro merci à Jean Mathis philosophe consultant associé chez No Ethic Biz avec la stratégie du pollen c'est ça l'économie pollen et tous ces mots de vocabulaire que vous nous avez appris pendant ces 25 minutes de débats passionnants on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi un festival pour recruter c'est nouveau et on en parle et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi on parle d'un festival pour recruter oui un festival pour recruter c'est une première ça se passera à Marseille et on en parle avec celle qui l'a co-fondée Charlotte de Vissaguet bonjour Charlotte bonjour Arnaud bonjour à toutes et à tous on est très très heureux de vous accueillir alors vous êtes la co-fondatrice et directrice du Summer Festival End Job alors 24 ça c'est la partie job recrutement et puis les deux jours qui suivent là c'est beaucoup plus tranquille c'est de la musique c'est d'électro et on va s'amuser au stade Vélodrome tout le monde l'aura compris c'est à Marseille d'abord un petit mot parce que ce qui est intéressant c'est c'est le cheminement qui vous a amené à inventer à imaginer ce festival parce que c'est une première comment vous en êtes arrivée là Charlotte ? en fait tout simplement j'étais un jour à l'Orange Vélodrome et dans une loge j'ai rencontré des sympathiques start-upers qui étaient plutôt à ambiance ingénieurs enfin complètement par rapport à moi vraiment un fossé et puis on s'est vraiment on s'est très bien entendu on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble et ça nous est venu l'idée en fait de créer un festival de musique accoudé à l'emploi alors c'est vrai que ça peut paraître un peu spécial quand on dit ça parce que généralement aux entreprises je leur demande est-ce que vous recrutez et est-ce que vous aimez faire la fête et ils me disent oui aux deux mais ils me disent je ne vois pas le lien en fait entre les deux ce qui est intéressant c'est est-ce qu'on peut le définir comme cela d'abord il faut être allé au stade Orange Vélodrome pour comprendre ce lieu qui est un cocon ça va être quoi du job dating ça va être des rencontres c'est combien d'entreprises réunies sur ce site et combien de participants potentiels parce que vous ne le savez pas exactement j'imagine alors on a quand même une idée parce qu'on est obligé de quand même sécuriser le lieu Orange Vélodrome est quand même un gros bâtiment avec beaucoup de sécurité en effet on a la chance de pouvoir le faire dans ce lieu qui est quand même très emblématique de Marseille et qui attire énormément de gens il faut savoir que le summer festival aujourd'hui c'est enfin le summer job sur la partie job en l'occurrence c'est 70 entreprises voire un peu plus alors quand je dis entreprise c'est toute forme on est bien d'accord il y a des ETI il y a des TPE des PM des start-up il y a des associations il y a même aussi des écoles donc c'est très vaste évidemment en majorité c'est plutôt des entreprises des TPE des PM des start-up mais j'ai aussi bien entendu des écoles puisqu'il y a toujours quand même un volet école et associative ensuite pour la partie juste Arnaud comme vous me le disiez c'est difficile de quantifier le nombre de candidats mais le nombre de candidats aujourd'hui qui sont déjà inscrits sur notre site internet c'est quand même 3500 personnes donc c'est beaucoup généralement c'est plutôt le double qu'on reçoit le jour de l'événement c'est normal certains n'ont pas eu l'occasion et l'opportunité de s'y inscrire mais au dernier moment ils peuvent venir sans être inscrits c'est gratuit et c'est pour chercher un job donc tant qu'à faire autant venir à l'Orange Vélodrome ce 24 mais Charlotte musique plus job vous dites on l'a adossé le 24 il y aura un peu de musique quand même ou ça reste quand même très sérieux parce que c'est intéressant de dire à ceux qui n'ont pas encore entendu et vu votre invitation il y aura de la zik excusez-moi ça restera fun donc c'est vrai que depuis 4-5 ans ce qu'on a voulu créer c'est venez chercher votre job et faire la fête avec votre futur patron au son des meilleurs DJ de la planète donc la partie job c'est le 24 c'est la journée c'est à l'Orange Vélodrome de 9h30 à 16h et ensuite à partir de 18h j'invite tous les gens à venir sur l'esplanade du Mucem pour faire la fête au son de gros DJ comme Afrojack comme Federer comme Offenbach comme Martin Solveig comme Djibril Sisset aussi à un moment donné il faut bien faire le lien Djibril l'ancien footballeur de la JOSR en particulier ça c'est au Mucem ce ne sera pas donc au stade Vélodrome à l'Orange Vélodrome concrètement on embauche comment ça se passe qu'est-ce qu'ils vous disent les entreprises les 60-70 entreprises qui vont poser leur valise elles ont été surprises elles ont dit après tout ça peut être intéressant de toucher une population de jeunes j'imagine alors de jeunes vous avez raison en majorité c'est vraiment des jeunes maintenant ce qui nous intéressait surtout c'était de disrupter de faire quelque chose qui casse les codes c'est-à-dire que sur une partie festival on a une espèce de thématique toujours sympathique on a eu la jungle on a eu l'espace cette année c'est sur la nature et donc il se trouve que les entreprises comme les candidats viennent déguiser sur la thématique pour participer au festival mais aussi pour venir au job et ça c'est vraiment important donc c'est vraiment pour nous un fil conducteur voilà c'est le fil conducteur cette année ça sera vraiment la nature et d'ailleurs le festival sera 100% green et ça j'y insiste j'insiste beaucoup parce que le seul aujourd'hui qui le fait il se trouve à Paris et nous on voulait être les premiers dans le sud ils font un travail merveilleux à Paris et on a voulu évidemment montrer que le sud aussi était quelque chose de enfin on était aussi responsable parce qu'on a quand même une responsabilité en tant qu'organisateur de ce genre d'événements surtout au bord de la mer oui c'est-à-dire un festival impact comme le We Love Green à Paris qui est un festival effectivement totalement orienté green notamment même sur ce qu'on mange la façon dont on a qu'on utilise les chaises les tables un mot avant de nous quitter c'est pas c'est sérieux donc ils seront déguisés c'est-à-dire quoi en tongs chemise thaïcienne les jeunes joueront le jeu vous y croyez ça vous pensez que les gens vont venir déguiser écoutez quand on l'a fait sur l'espace j'ai eu des gens qui sont venus en Jedi d'autres qui sont venus en cosmonautes j'ai même eu des entrepreneurs enfin des entreprises qui avaient déguisé leurs équipes soit avec des paillettes soit avec des t-shirts à l'emblème à la fois de la journée mais aussi de leur entreprise en tout cas les stands sont disruptifs sur la thématique pour attirer les futurs talents chez eux c'est ce que je leur dis je leur dis si vous arrivez à vous démarquer ce jour-là vous aurez des talents évidemment les meilleurs qui viendront chez vous un dernier mot avant de nous quitter Charlotte il y a de très belles entreprises à Marseille je pense notamment à CMA, CGM entre autres qui fait partie des fleurons avec cette magnifique tour combien d'emplois sont à pourvoir ? vous savez combien de postes ces entreprises déguisées recherchent ? alors là pour le moment on a recensé entre 8 et 9 000 offres d'emploi ce qui est beaucoup évidemment là c'est juste une semaine avant l'événement on sait que ça peut toujours bouger l'emploi en très peu de temps mais en effet vous parliez de CMA, CGM et j'ai envie de vous dire on a évidemment les fleurons qui sont à nos côtés je pense par exemple à Sartorius à Thalès à Ops à Jomenthalen qui vient de Lyon exprès pour l'événement il y a Biotech l'aéroport etc et j'ai envie de dire qu'il y a aussi des start-up de belles pépites de notre territoire qui viennent vraiment toutes pour recruter et j'espère j'espère Arlon sincèrement qu'on pourra aller encore plus loin que sur la planète Marseille et qu'on pourra aller conquérir d'autres planètes et peut-être même en Europe qui sait la fameuse planète Marseille venue d'Ayam enfin venue des des chansons d'Ayam comment vous vous définissez avant de nous quitter Charlotte parce que vous êtes vous aussi assez disruptive dans votre façon de penser les événements et de penser l'emploi comment vous vous définissez comme une entrepreneuse comme quoi alors moi je dis toujours je suis une entrepreneure au féminin et j'insiste bien je ne suis pas trop pour la féminisation des mots et j'avoue qu'avec mes associés voilà on est surtout une belle équipe sincèrement motivée moi je pense à Frédéric qui est mon associé depuis maintenant le début et son frère qui malheureusement et son et pardon et notre autre associé Florian qui malheureusement nous a quitté il y a deux ans un terrible accident mais son jeune frère nous a rejoint Loïc on a aussi Jeff on a des équipes extraordinaires très 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 disruptive elles aussi on est très complémentaires parce que je n'ai pas du tout le même profil qu'eux et eux non plus et mais justement c'est nos compétences qui font nos qualités entrepreneur au féminin merci Charlotte de Visaguet le 24 c'est la partie job c'est à l'Orange Vélodrome si vous cherchez un emploi il y a 9000 postes à pourvoir allez donc jeter un oeil puis allez vous marrer aussi en découvrant des entrepreneurs déguisés en Jedi ça vaut le détour et puis ensuite ça sera au Mucem et là il y a évidemment de belles signatures avec Solveig Lost Frequencies Jibril Sissé Off and Back Afrojack pour ne citer que les plus célèbres et là vous danserez je ne sais pas d'ailleurs s'ils resteront déguisés tous ces entrepreneurs on le saura le 25 quand la fête aura lieu merci Charlotte de Visaguet de nous avoir parlé de Marseille j'imagine à très bientôt bon vent et puis beaucoup beaucoup de joie et de bonheur pour ce festival Summer Job merci de nous avoir rendu visite Charlotte c'est la fin de notre émission merci à vous merci de l'avoir suivi merci de votre fidélité merci à toute l'équipe pour la réalisation merci à Mathieu pour le son merci à notre ami réalisateur merci à Fanny Griesmer et merci à Lily qui nous accompagne merci pour votre fidélité n'oubliez pas l'émission est en podcast vous pouvez aussi vous la mettre dans les oreilles à bientôt je serai là demain bye bye